Il avait presque tout misé sur le Super Tuesday, y compris sa fortune personnelle. Au lendemain d'un échec cuisant, Michael Bloomberg n'a pas le choix. Il se retire de la primaire démocrate. Seul moyen, selon lui, de battre Donald Trump en novembre. Sans surprise, l'ex-maire de New York soutient Joe Biden, nouveau favori dans la course à l'investiture. Déclaré vainqueur dans plus d'États que son grand rival Bernie Sanders, c'est de manière triomphale que l'ancien vice-président de Barack Obama s'est adressé à ses supporters dans la grande et longue nuit du Super Tuesday. Je suis donc ici pour vous le dire, nous sommes bien vivants. Ne vous y trompons pas, cette campagne enverra Donald Trump dans les cordes. Les gens parlent d'une révolution. Nous sommes en mouvement. Nous avons fait augmenter la participation et elle nous a été bénéfique. Nous sommes à un moment où nous pouvons faire des choses extraordinaires. Joe Biden a désormais plus de délégués derrière lui que son principal adversaire. Malgré tout, le sénateur du Vermont reste dans la course grâce à sa victoire en Californie, État le plus peuplé. Nous allons gagner parce que les gens comprennent que c'est notre campagne, notre mouvement qui est le mieux placé pour vaincre Trump. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une politique nouvelle, qui amène les travailleurs de la classe ouvrière et les jeunes dans notre mouvement politique. Grande déception aussi pour Elisabeth Warren, qui n'a cessé de perdre du terrain depuis le début des primaires. La sénatrice du Massachusetts est arrivée en troisième position dans son État et a perdu en Oklahoma, où elle est née. Un score plus faible que prévu qui pourrait signer la fin de sa campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada